L'Église virtuelle Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explications prophétiques de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophéties et actualités, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangileéternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'appuyeront pour vous. Retrouvez des quantiques chantées par des saints et des quantiques instrumentaux. Venez-y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio-multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, laissez-vous à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. À présent, la rubrique Pasteur et Thème vous convient à suivre en ce moment. L'homme de Dieu, le Dr Albert Callot, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Albert Callot sont disponibles sur ChristeQuality.com, bar albercalot.html. Bonne édification au nom de notre commune souméliore et Dieu Jésus-Christ. Amen. L'homme de Dieu, le Dr Albert Callot, ministre de l'Évangile éternel. C'est tout un peuple. Toi tu vois Jacob un individu, mais un prophète n'a jamais été un individu, c'est tout un peuple. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Dans l'air mensonge, pendant qu'Esaou est parti, Esaou est parti, la maman qui avait le secret, il appelle, viens. Mais, c'est là que Dieu a connu, pour les justifier, il va premièrement les appeler. Amen. Jacob, attention, ce n'est pas Jacob qui est parti vers sa maman. Et là, il récit l'appel de sa mère. Vous n'allez pas me dire que vous êtes un élite de Dieu, si vous n'avez pas encore répondu à un appel du Seigneur. Allez-le. Entendez qu'on vous appelle. Amen. Si Dieu ne vous appelle pas, que tu seras parmi nous de nous, tu vas fuir. Amen. Je suis parti parce que tel fait, c'est ça. Moi, je n'ai plus plus que je reste maintenant à la maison à cause de cela. Tu n'avais pas encore reçu l'appel. Le jour où tu recevras ton appel, tu comprendras que personne n'aime éloigner de la vérité. Amen. Quand un homme, par exemple, pêche, je m'occupe de cet homme. Je continue les chemins. Amen. C'est ce que tu as. Non, je ne veux pas. Non. Quand il est écrit, si par exemple, elle m'a fait du mal, une église a fait du mal. Oh non, mesdames, j'étais dans la maison d'une bien-aimée il y a pas un mois, à venir sur scène, là où on avait débuté l'église. Là, je parlais avec notre sœur. Tu sais, je lui ai dit, ça montre comment, je n'avais pas encore compris. Il faut qu'on vienne, qu'on recommence le travail pour que Christ soit formé en toi. Alléluia. Tout ce jour, ce sont les échappatoires. Ça montre que la personne petite n'a pas encore reçu l'appel. Remarquez pourquoi, frère. Ce n'est pas Rebecca, la femme d'Isaac. Ah, vous connaissez aussi ? C'est Rebecca ? Rebecca ? Non. C'est Sarah. Amen. C'est Rebecca. C'est Rebecca qui fait la paix. Jacob est parti. Nous, dans notre nature du péché, mes bien-aimés, frères, c'est pourquoi l'Écriture dit, il était venu pour le péché. Amen. Rebecca, ben. Jacob est parti. Tu vois, quand l'homme vient, il vient avec des hésitations. Il vient avec certaines choses dans sa paix. Il a dit, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, c'est ce qui était. Est-ce que, est-ce que, le est-ce que n'existe pas dans cet évangile. Amen. Quand je reçois l'appel, je viens tel que je suis. On vient tel qu'on est fumé, prostitué, vendeur des pigeons dans le temple. Les échangeurs de monnaie, vous venez tous. Amen. Rebecca a un secret pour vous. Parce que le problème, ce n'est pas que Jacob soit saint. Ou parfait. Le problème, c'est que Jacob accepte la peine. Et quand Jacob accepte la peine, Rebecca commence à lui donner l'enseignement. Vous voyez ça? Vous remarquez comment la femme commence à enseigner. Cette femme-là, ce n'est pas ta femme de la maison. Cette femme-là, c'est l'église. Et cette église, ce n'est pas l'église. Allé, allé, allé. Nous voyons la église. L'Éphésiens chapitre 4. C'est l'Éphésiens chapitre 4 qui apporte maintenant la connaissance. En fait, que, parce que quand on vous dit dans la Bible que Dieu souffla, pour qu'ils commencent à voir, qu'ils comprennent les égliseurs, le souffle de l'Éternel, c'est un homme. C'est ce qui parle de Dieu soufflant. Il ne s'appelait pas. Ce n'est pas ça, les souffles. Quel est ce souffle qui éclaire les yeux de quelqu'un? Ce n'est plus le souffle. Nous savons que ce qui éclaire, c'est l'enseignement. Alors, l'enseignement vient par l'Éphésiens chapitre 4. Les enseignants qui enseignent, tu vois, nous allons écouter la parole. Vous arrivez là-bas, on vous dit, d'abord, chantez. Arrivez à l'heure de la parole, on vous donne 20 minutes. 20 minutes pour que, hein? Sinon, si c'est beaucoup, ça ne va pas entrer. Qui t'a dit que la parole entre quand c'est peu? Et puis, alors, à la fin de ça, on vous dit, nous, écoutez, quand quelqu'un encelle, et puis, vous voyez, il commence à... Alléluia! Aujourd'hui, vous allez voir, l'enseignement, tu n'as rien dit. Il y a les gens qui font la tautologie. Alors, on n'a pas besoin d'eux. Il faut leur donner la version, d'autres versions. Alléluia! Alléluia! Alléluia, donc, tu crois que l'impéroïe, non? Il n'y a plus rien à dire. Pendant qu'ils cherchent le mot, Alléluia! Alléluia! Peut-être que ces papiers ne sont plus là. Donc, c'est comme ça. Alléluia! Alléluia! Alléluia, ce n'est pas un bonjour comme vous le connaissez. Nous sommes devant toi. Nous sommes, oui. Nous sommes devant toi. Nous sommes entre nous. Nous venons pour l'écouter. Dieu ne manque pas les mots. Ça doit couler comme de l'eau. Le ministre, quand il parle, il ne cherche même pas un papier. Il n'a pas besoin d'un papier ou quoi que ce soit. Ça sort parce que ce n'est pas lui qui parle. C'est le maître lui-même qui parle. Est-ce que vous me suivez très bien? Ça sort et c'est beau, c'est succulent. Vous savez, quand nous nous disons ces choses, ça nous fait plaisir de monter, de descendre avec ces choses. Vous comprenez ça? Mais la Bible continue pour terminer. La Bible dit quoi? Rebecca qui connaissait le secret. Cette femme-là qui avait l'enseignement. Frère, l'Église doit avoir l'enseignement du paix. Amen. L'enseignement de l'homme pour insouir le fils qui est égaré mais qui est une idée avant la fondation du monde. Amen. Maintenant, il est venu avec cet atonement à Jacob. Oh, maman, maman, tu vois? Papa va me reconnaître. Maman, si tu m'envoies, il dit, aide-toi. C'est moi qui connais le secret de ta mère. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Isaac... Vous savez pourquoi? Pourquoi Jacob craignait comme ça? C'était pour dire que je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je ne suis qu'un manteur. Je ne suis qu'un manteur. Moi, je... Comment je peux avoir cette chose-là? Vraiment. Oh, c'est là où Paul a ramassé le fils. Vous voyez le verset que Paul a ramassé? Il dit, nous sommes sauvés. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Jamais. Le prédicateur de Zèvres, allez faire votre travail dans le synagogue. Allez faire... Vous savez pourquoi la prédication tournera autour de... Nous allons voir ça. Corinthiens, Miracle, où les Français sont clés. Mais les choses qui sont cachées ne peuvent pas toucher. Mais là, c'est pourquoi? Il dit, vous voyez, Rebecca dit, non, et Jacob dit, non, 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 frère, cette grâce, on n'a pas mérité. On n'a pas mérité. C'est pourquoi je ne suis pas en compétition avec un frère. Tu ne seras pas dans la compétition avec quelqu'un, un frère, une seule. Si quelqu'un s'est prêt, être Dieu, laisse-nous. Moi, je dis que, c'est que je suis. C'est par la grâce du Seigneur. Je ne mérite pas. Mais lui m'a dit, je te le donne. Amen. Vous voyez ça? Jacob ne mérite pas. Monsieur, tu ne mérite pas ce que tu es. Alléluia. Même l'homme que tu es, peut-être que tu ne mérite pas. Même la femme que tu as, peut-être que tu ne la méritais pas. Mais Dieu a dit, je te le donne. Amen. Dis à ta femme, on m'a donné toi. Tu m'as été donné. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Il a reconnu. Jacob dit non, non. Non, Jacob dit non. Il dit, tais-toi. J'ai. L'Ephésien chapitre 4, il vous donne. Amen. Amen. Il vous donne. Oh, ce frère là, chante très bien, mais ce frère là, il est encore païen. Vous savez quand nous avons évité cette affaire? Comment on a évité les païens dans l'évangile éternel? Oh. Mais toi là, peut-être que tu es un païen. Comment tu peux appeler une telle personne pas païen? Quand tu as déjà compris l'évangile. D'abord, mon païen, ce n'est pas de l'insulte. C'est... Le... Non, mon païen, ce n'est pas... Les gens prennent ça, mais comme l'insulte aujourd'hui. Mais moi, je suis un païen. Toi, tu es un païen. Nous sommes des païens. Alléluia. Un païen, c'est seulement, veut dire que étranger dans la promesse de Dieu qui était la promesse avec... Israël. Mais le reste des nations, nous sommes des païens. Tais-toi, païen. Mais oui, ça veut dire autrement, nous comprenons les gens qui disent ça pour dire, regardez-le comme un, un païen, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a jamais crié à cet évangile. Mais pour finir, remarquez, frère, mettons dans nos têtes que c'est une grâce. Mais pour que cette femme, et plutôt cet enfant, Jacob, puisse trouver grâce aux yeux de son père qui était Isaac. Qu'est-ce que c'est fait, mon frère? Sa maman dit, laisse, l'Ephésien chapitre 4 va vous habiller. Rebecca, ce n'est pas la femme l'enseigne ici qui nous enseigne ici. Non! C'est l'Ephésien chapitre 4 qui a le vêtement des aours. Amen! Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Il a dit, tiens-toi dans ton mensonge. Je suis content que tu reconnais que ce n'est pas toi. Mais attends, il prend la... Lui, il savait où s'est trouvé l'habillement d'Esaou. Amen! Il prend l'habillement. Il va habiller sur le mensonge. Sur son mensonge. Le mensonge n'était pas parti. Est-ce que vous comprenez? Le mensonge n'était pas parti. Il était couvert. Parce que vous verrez que c'est plus tard qu'on lui dit qu'il était couvert. Mais jusque-là, on ne lui avait pas encore dit qu'il était Israël. Le mensonge, pourquoi Dieu a fait ça? Parce que si on l'habillait, avant qu'il soit appelé Israël, il allait dire non. C'est parce que j'étais sanctifié. C'est comme ça que Dieu m'a donné. le prédicataire le prédicataire et c'est en fait qu'il se garde davantage. Nous gardons ceux qui croient à la vraie parole et à la puissance divine que nous allons toucher tout de suite. Amen! Je n'ai pas encore parlé. bientôt vous allez commencer à monter, à bouger, encore deux minutes. Nous sommes maintenant dans l'avion, on est allé décoller. Vous ne voyez pas que vous décollez déjà? On décolle déjà. Vous êtes branchés. Si tu n'es pas branché, maintenant tu vas rester. Nous décolle déjà. Que vos pensées aillent plus loin. Écoutez ce qui se passe. Il a fait ses péchés. C'est mensonge. Maintenant, le ministre vient. On prend le corps des Zahous. Pourquoi le corps des Zahous? Parce que c'est un corps qu'on est ché. Amen! Poil. C'était un corps d'un animal. Maintenant, je vois que l'animal et l'homme étaient devenus un. Amen! C'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen! Vous allez comprendre. Quand nous enseignons, avant, personne n'échappera à la compréhension. Même si tu dis je ne fais pas comprendre. Dieu va t'aider à comprendre. Amen! Écoutez bien, frère. Donc c'est dans son morceau comme on prend le corps. Voici pourquoi Dieu avait donné le corps dépoilé à Zahous. Et pourquoi Dieu a dit j'ai haï Zahous avant même qu'Zahous soit né. Haïr là. Les gens pensent que c'est haïr. Zahous, c'est un corps de la croix. Amen! Le corps mouti pour que ça sauve. C'est ce que nous allons toucher tout de suite. Amen! Oh, le corps d'Ezaou! Esaou, Esaou! Il ne faut pas dire n'importe quoi. Dieu va vous lapider. Fils, fils de Chalomite. Vous savez le fils de Chalomite? C'est ceux qui n'enseignent pas la vérité. Ce sont les gens qui blasphèment. Soyez humbles. Amen! Refilitez le corps du Christ. Amen! On prend, Menaïb! Donc, l'homme que vous voyez Zahou là, il est un homme avec le corps de l'animal. Amen! C'est pourquoi quand sa maman prend, il la fait à manger. Il dit à son fils, habille-toi et habille aussi les mains. Voilà! Parce que les mains elles n'étaient quissées. T'es trahi. Appuyez les mains. On ne veut pas parler de pourquoi deux mains arrivent. On en parlera si Dieu nous fait grâce. Amen! Maintenant, il va aller. Il dit, va dire, écoute-moi, quand le ministre était dit de parler, dis ce que le ministère t'a dit. Amen! Dis ce qu'il faisait qu'entre t'a dit. C'est ça, garder l'enseignement. Amen! C'est ça, même ce que Paul dit, veille sur l'enseignement. de l'éphésien 4. Jacob est parti. Il dit, papa, je suis venu. Papa dit, la voix, nos mensonges, nos natures du péché, inconnues de Dieu. Ceux qui se disent, au moins, moi, moi, l'autre, vous passez votre temps pour rien. Vous passez votre temps pour rien. Quand Dieu, quand tu ouvres ta bouche, Dieu sait à quelle heure toi, tu y as un péché. Alléluia! Tu lances la pierre sur l'autre, ce n'est pas le problème. Dieu sait. Alors, il ouvre sa bouche. Il a fallu que cet homme d'Isaac reconnaisse cette voix-là pour lui faire voir que toi, tu es qu'un péché. afin que l'écriture qui dit, là où Paul, Pierre et Jean avaient ramassé, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un mentheur. Alors, c'est comme ça que c'est là où Jean avait ramassé cet écriture-là. L'évangile, quand tu prêches, tu ne parles pas de l'ombre, l'ombre, il faut nous prouver là où certains versets ont été ramassés. Parce que dans ce que les gens appellent le Nouveau Testament, il y a déjà des choses que les hommes du Nouveau Testament, donc de Paul et les autres, ils avaient déjà expliqué le pourquoi. Mais comme un ministre, ne répète pas car Dieu a aimé le monde et il a donné son fils sénique. Mes frères, hallelujah, vous voyez, car Dieu est amour, Dieu a aimé le monde, il a donné son fils sénique. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as fait répéter ce qui est écrit. Dis-nous ce qui n'est pas écrit. Ce qui est caché. Rebelle. Dis-nous ça. Comme ça, ça va nous donner la vie. Rémarquez mes frères, comme on est vers la fin de ces choses, parce que je vais clôturer avec les deux boucles là, je n'ai pas le temps d'aller encore plus loin, que Dieu nous fasse cette place parce qu'on n'a pas eu cette temps. Alors, écoutez bien, il reconnaît ses affaires. C'est bien. Mais Isaac est reconnaissé la voix, c'est la voix d'Esaoui. C'est déjà pas fort. Ça ne veut pas dire la voix. Hein ? Esaoui, ce n'est pas ça. Non, il a senti que la nature du péché d'Ada et Ève est à cet homme qui m'embrasse. Mais il n'a pas refusé de l'embrasser pour accomplir l'écriture qui dit même dans les maisons des prostituées nous entrons. Amen. Je suis venu pour le péché. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ne perd pas un péché. Quel qu'en soit le péché de quelqu'un, si tu as le Saint-Esprit, toi ton problème c'est coûte que coûte ramener cet homme dans la vérité. Coutte que coûte, le diable ne peut pas t'arracher. Un enfant de Dieu, jamais. Écoutez la Bible pour terminer. Que dit la Bible ? La Bible déclare mais quand Jacob, quand Isaac touche, il voit que c'est Jacob. Il dit, je ne donne pas. Avant de donner, je dois sentir l'odeur, l'odeur. De la même manière comme Noé. Amen. Il approche, je sens l'odeur. Il a senti l'odeur de l'animal. Amen. A cause de cette odeur d'animal qu'il a senti, il a donné la bénédiction. à Jacob. Jacob est parti avec la bénédiction, ce n'est pas parce qu'il était saint. Un péché couvert par la chair. Et ça fait une bonne odeur. Amen. Vous voyez ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, pour terminer, là où je, parce que je n'ai pas le temps de voter, vous en avez dans toutes ces choses-là, il y a quelque chose de très important, mes frères. Avec Moïse maintenant. Dieu va dire à Moïse, Moïse, tu sais ce que tu vas faire, Moïse? Dieu va lui dire, Moïse, tu dois parler aux enfants d'Israël que tous les premiers m'appartiennent et leurs bétails et leurs animaux m'appartiennent. Encore une fois, Dieu, les animaux appartenaient à Dieu. Amen. Vous voyez? Parce que le but était qu'on doit brûler les animaux. On ne doit pas brûler l'homme. Les animaux. Amen. Pour que Dieu soit content. Mais dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Nous comprenons aujourd'hui que Dieu aimait les animaux et s'attachait aux animaux. Mais avec le bouc d'Azazel, alors Dieu va dire à son sacrificateur, le sacrificateur, il dit, approche des boucs. C'est le bouc d'Azazel que les gens enseignent aujourd'hui qui est déjà démodé. Ah, ce n'est pas que d'Azazel démodé. Ça a déjà pris une autre forme. Dieu approche, il dit, approche des boucs. Les deux boucs qui s'approchent. Il dit ceci. Dès que tu seras devant l'éternel, un bouc appartiendra à l'éternel. L'autre appartient à Azazel. Maintenant, qu'est-ce que l'homme de Dieu faisait dans les ouvres sacrificataires? quand Israël, où est-ce qu'on pouvait, d'abord, vous devez retenir, on prenait le bouc là qui est dans l'assemblée. Le bouc ne pouvait pas venir ailleurs. Donc, le bouc venait des enfants d'Israël. Ça, c'est un. Deuxième chose, le serviteur de Dieu se mettait debout. Il va proclamer les paroles, les sorts, c'est-à-dire qu'il prend tous les péchés des gens. Il décharge tous ses péchés sur ce bouc-là. Tous les péchés de frères et de serre, tous les péchés de mon peuple, Dieu décharge sur le bouc en question. Après, Dieu chasse le bouc dans le désert pour aller mourir ou devenir ce qu'il peut devenir. Mais entre-temps, le peuple décharge et décharge. Vous voyez encore que, là encore, pour que le peuple soit déchargé de ses péchés. Vous voyez ? Il a fallu toujours un animal. Vous comprenez ça ? Donc, le sacrificateur de Dieu prend le péché de tout un peuple, il proclame ça sur un animal, l'animal supportait tous les péchés. Cet animal-là, je ne crois pas. Le poids de tous ces péchés-là. Quel est cet animal qui a supporté ça ? Ah non, il fallait plus loin. Il faut aller plus loin. Mais même bien que l'animal est chassé, on le chasse dans le nizaride. Mais il doit être vivant. Attention, il doit être vivant. On le chasse, il veut être vivant. Vous voyez ça ? Vous allez voir ça maintenant quelque part. Pour vous dire, si aujourd'hui, quelqu'un prêche le bouc à Zazel, c'est démordé, il faut parler ça dans l'évangile éternelle. Pour voir la réalité et le témoin. Vous voyez ça ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple reste libre. Le peuple est chargé de péchés. Le peuple est béni. Le peuple peut former son Dieu. Entre-temps, le bouc est allé souffrir dans le désert avec le poids et le péché des autres. bien-t'inquiète. Quel est ce bouc qui va consommer les péchés de tout le monde ? Alléluia. Non, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je bénis Dieu. Vous savez, quand j'ai dit ces choses, des fois, vous ne vous êtes pas comme vous. Vous n'êtes pas moi. C'est tellement que je suis très content. Des fois, j'écris Alléluia. Ce n'est pas un bon jour. Mais quand vous dites aussi Amen, c'est-à-dire que la parole vous a... La parole a trouvé sa place dans vos cœurs. Mais remarquez ce bouc-là, toujours l'animal. Mais j'ai compris que l'animal avait une bonne mission, frère. Dieu, c'est pourquoi tu aimais l'animal. Un animal qui portait les péchés de tout un peuple. Un animal qui partait avec tous les péchés. Alors, si nous voulons être déchargés, cherchons l'animal. Amen. Seigneur. Ah, mais c'était mes pécheurs. Ce n'est pas la prière qui a fait partir les péchés. C'est l'animal. C'est même un bon gène. C'est l'animal. Dieu lui-même a dit que quand il viendra avec leurs péchés, toi, sacrificataire, tu fais ça, 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 l'animal prendra cette charge. Amen. Au lieu que le peuple soit victime, l'animal devient victime. L'animal d'autrui qui n'a pas connu ce que toi, tu as fait, mais lui, seulement à voter. Et maintenant, il est parti. Chassé dans le désert. Amen. Est-ce que vous voyez maintenant pour terminer ce que je peux vous faire voir? Regardez maintenant pour terminer. Ces choses concernent les élus de Dieu. Les élus de Dieu sont contents qu'ils apprennent de telles choses. C'est quoi? Vous allez voir maintenant encore un témoin de ce que je vais vous dire que le bouc casazel ne doit plus être prêché de cette façon-là car c'est déjà démodé. Mais regardez ce qui se passe. Quand vous allez dans Luc, chapitre 8, à partir verset 26, jusque même au cas, verset 40, vous voyez qu'un homme était dans le cimetière lié avec des chènes, abandonné de tous. Amen. Personne ne pouvait sauver cet homme. Si on a lié cet homme, lié qu'il n'était lié, laissé dans le cimetière parce que personne ne pouvait encore sauver cet homme. Vous voyez ce verset? Quand j'avais pleuré dans le chapitre 7, il y a dit au ciel sur la terre. Il y a personne. Nous sommes abandonnés dans le cimetière. vous voyez ça? C'est tout mes têtes dans le cimetière. Abandonnés par sa famille, abandonnés par tous, on a dit non, 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 il ne mérite pas. On a acheté lié. Lié. Quand nous étions liés, qui est lié? Jacob le mandait. Qui est lié? Le peuple qui a été détruit lors des déliges. Qui est lié? Toi et moi étant dans cette époque-là liés. Liés dans nos maladies, liés dans nos haines et tout qu'on sauve. Liés. Hein? Cet homme-là était assis. Il n'avait plus l'espoir. Il n'avait plus personne. Les gens attendaient sa mort. Comme aujourd'hui, les gens entendent que tu m'aimes pour qu'il hérite ce que tu as. Pour qu'il dise voilà, qu'est-ce que vous disiez? Il est mort, il est frappé. C'est ce que les gens entendent de toi. Ah, mais quand il n'y avait plus personne, l'homme était seul. Un garçon est sorti. un rond. Un garçon un rond. Comment vous restez calme comme ça? Ça n'entrerait pas. Ce n'est pas vos choses. Ces choses, ça nous appartient. Quand on écoute ça, c'est comme rencontre entre Marie et Elisabeth. Jean avait quelque chose. Jean était dans le ventre d'Elisabeth. Jésus était dans le ventre de Marie. Quand ils se sont croisés, il faut que ça bouge. Comment on peut parler de ces choses, tu es là. Heureusement, nous ne sommes pas de ceux qui disent frère, réveillez-vous, réveillez-vous. Si la parole ne te réveille pas, on comprend que tu n'es pas de là. La parole réveille ses enfants. Et voyez, mes bienes et mes frères, quand ils se sont rencontrés, c'était comment? Un garçon qui est sorti, l'homme abandonné de lui-même, dans le cimetière. Quand les gens t'abandonneront, frère, quand ta soeur, la famille, tes frères même dans le Seigneur vont t'abandonner, dis-toi, la solution peut sortir de l'épargne. Un homme qui ne regarde pas l'apparence, un homme qui comprend l'homme et qui se s'occupe de l'homme et de l'homme à être comme le Seigneur. Oh, regardez, un garçon est venu, c'est dans les communautés de la maison. Il est venu. Dès qu'il arrive, les démons qu'il y est, l'homme, ils ont commencé à crier. Ah, qui est-il? Qui est-il? C'est un garçon qui était venu, c'était le souverain sacrificataire. Amen. C'était Aaron, le vrai Aaron qui est venu. Maintenant, il était venu avec une mission. La mission était quoi? Voilà. Décharger. Amen. Cet homme-là, mais comment il allait décharger? Parce que c'est pourquoi les démons commencent à dire « Ah, ne nous chassez pas! » Les démons aiment mon dit « Nous connaissons l'endroit qu'on nous a toujours placés. » Amen. Les démons ont dit « Ne nous amène pas hier. Nous, nous avons le demain. » Les démons ont choisi qu'il est l'animal. Les démons ont dit « Jette-nous dans le port là, dans le pourceau là. Tu nous mets là-bas. C'est là où on a fait l'habitude. Pourquoi les démons ont choisi qu'il est l'animal? » C'est ça. Donc l'animal est vraiment... L'animal se décharge depuis le péché. Vous voyez comment les démons... Les démons les mêmes ont dit « Ne nous en veux pas hier. » Mais qui l'avait dit aux démons? Voilà. C'était le Seigneur. Qui a dit aux démons? Non. Vous-même, vous connaissez votre endroit. Parce que quand vous allez là-bas, l'homme est libre. Quand vous entrez dans l'animal, l'homme est libre. Mais si vous allez dans l'arbre, l'homme ne sera pas libre. Christ est comme l'arbre. Il ne délivre pas. Mais Christ est comme animal. Nous n'allons pas. Les démons disent « Quand le Seigneur a fait que les démons font pour choisir, les démons sont partis. » Je vais vous scandaliser maintenant parce que c'est la fin. Les démons sont partis. Juste dans le... Qui a envoyé les démons? Le souverain sacré à terre. Jésus-Christ. Il a envoyé les troupes là. C'était le bouc d'azazel. Maintenant, on a jeté le sort sur eux. Vous voyez? Quand on a déchargé ce sort, maintenant, ils sont partis. Partir où? dans l'eau. Dans l'eau. Vous voyez? Toujours l'animal. Mais je vais vous dire une chose. C'est là que vous êtes scandalisés. Vous savez le port-là. Le port-là. Qui est parti là? C'était lui-même. Amen. Le port-là. Qui a porté? On dit le fort est parti, il est allé mourir. Le port-là, c'est un homme. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il est un homme? Si, Christ. Je vous ai dit l'animal c'est l'homme. Amen. Il n'y a aucun animal qui peut porter le péché de l'homme. Amen. Même le jour où Jésus venait à la gloire, il y a eu un monsieur qui s'est présenté là. Merci moi de sirène. Donne-moi, je vais t'aider. Donne-moi, je vais t'aider. Le Seigneur dit tu vas m'aider. Il a pour lui il avait porté le poids. Amen. Lui n'était pas l'animal il a porté le poids. Comment? Il y a encore une deuxième personne? Non. Je veux vous dire que les porcs là, les troupeaux là, que l'on a déchargé les péchés là, ce n'est pas les troupeaux comme ça. Naturellement oui. Mais c'est Jésus qui est le même. Amen. Amen. Jésus pour. Amen. C'est pourquoi dans la loi, il est écrit dans la loi que, écoutez, c'est pourquoi il est écrit dans la loi que le poids c'est un animal impi. C'est un animal impi. Dieu avait dit à Israël mangez tous les animaux mais ne mangez pas les porcs. C'est un animal impi. Regardez pourquoi le jour-là dans Jean chapitre 6. Voilà. dans Jean chapitre 6. J'aime l'enseigne pitié de moi. Quand ces choses viennent, je vais sauter. Mais dans le papa. Comment vous allez le soutenir ? Dans Jean chapitre 6, l'animal impi le poids Jésus il a dit aux gens si vous me tuez, si vous mangez, vous ne pouvez me tuer, mais mangez. Quand Israël voyait les apôtres voyaient un fils de Dieu. Mais quand Israël voyait un animal impi le poids ils ont dit il nous dit de manger le poids un animal impi la Bible a dit il commence à se retirer la rade de Moïse nous a dit de ne pas manger le poids et quand Israël ne mange pas le poids les nations en ont. Les nations. C'est quand vous d'aller chez Israël si vous partez aujourd'hui nous nous mangeons les jours des fêtes où les visiteurs disent et les juifs disent on ne mange pas le poids on ne mange pas le poids ne les condamnez pas ils ont besoin c'est un animal impi mais c'est qu'il y ait un pire chez eux nous comme on ne le sait pas c'est pire chez eux nous mangeons nous allons manger avec un pétit nous mangeons avec un pétit mais pourquoi nous mangeons Jésus ? Est-ce que vous comprenez ? Jésus est le poids quand tu es le poids tu dis oh Jésus est le poids quelqu'un peut te lapider Jésus devient poids mais il n'a pas le mystère frère Jésus c'est le poids voilà Saint-Jean de l'évangile est permis ils vont dire c'est demain impossible divino assis-toi quand je vais t'expliquer si tu es Dieu tu vas comprendre Jésus m'ouvre Jésus m'ouvre Jésus m'ouvre Jésus m'ouvre pas Jésus m'ouvre pas dans toutes les balles Jésus le porte donc on dit que c'est lui Jésus le port là c'était Jésus pourquoi il s'est déchargé quand il a trouvé une place c'est comme ça que l'homme a été libéré et il est rentré chez lui il est devenu libre il a fallu d'abord que les démons trouvent leur place est-ce que vous voyez maintenant voyez ça m'est dans la réalité allez pour voir le jour où Jean-Baptiste Jean-Baptiste a dit au Jean il dit au Jean nous attendons nous attendons nous attendons alors un jour Jean-Baptiste baptissait maintenant tout le monde quand le monde regardait le monde regardait un homme qui veut un homme et Genèse chapitre 1 dit avant l'homme il faut premièrement l'année mais l'homme ne pouvait pas finir alors il a fallu que ce jour-là s'accompresse le jour de l'éternité où est ce jour ah frère il y a de profondeur là je suis arrivé à la fin mais je n'ai rien j'allais dire j'allais dire des choses et des choses mais le temps nous a manqué comme un jour remarquez comment il vient ce jour-là l'animal c'était un homme tout le monde criait j'allais dire de Jean-Baptiste dès que Jean-Baptiste le regarde au lieu de dire l'homme Jean-Baptiste voit un animal Jean-Baptiste dit voici 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 le pauvre une victime pour que tes péchés et mes péchés soient pas pardonnés pas couverts mais pas couverts pourquoi Jean-Baptiste a dit voici l'agne c'était pour accomplir Genèse chapitre 1 qui dit d'abord premièrement l'animal c'est ainsi que le jour où Abraham est allé sacrifier on lui a dit sacrifie-moi le fils le fils ne veut pas être sacrifié il portait il portait le fils il portait le fils arrivait maintenant vers l'hôtel le fils lui a posé une question une question une question très difficile mais papa nous avons dit quoi ? mais où est l'animal ? la question était oui l'animal lui il a dit je sais que ce n'est pas l'homme premièrement mais l'animal Dieu va pouvoir parce que c'est lui qui m'a dit l'évangile est très bonne même là même ce qui était dans l'évangile ce que la Bible n'a pas écrit parce que l'évangile c'est ça le tonnerre le tonnerre ce n'est pas expliquer aux gens le tonnerre non le tonnerre c'est nous dire ce que Jean avait mais il n'a pas écrit alors toi tu nous dis ce qu'on n'a pas écrit l'évangile éternel c'est quoi ? l'évangile éternel pour terminer encore c'est quoi ? c'est le songe de ce roi là le roi dit j'ai eu le songe je veux c'est lui qui doit me dire le songe que j'ai eu parce que ça ne fait pas écrire beaucoup de gens s'assardent aujourd'hui parce qu'ils ont déjà ce qu'on a écrit dis-nous ce qu'on n'a pas écrit et que ce que tu as écrit et l'explication ne contredisent pas aussi ce qu'il y a d'écrit c'est ça l'évangile éternel c'est pas le slogan que les gens marquent sur qui la vie qu'aujourd'hui quelqu'un a ses quatre inspirations il a fait ça l'évangile éternel s'il y a tes trois inspirations l'évangile éternel l'évangile éternel nous avons une conférence en Suisse au mois de juillet nous allons expliquer aux gens l'évangile éternel ce n'est pas l'évangile d'un frère c'est l'évangile et tous les ministres de la vie c'est l'évangile qui appartient aux gens parce que ça ne nous appartient pas et pour terminer Jean Baptiste voit l'agneau avec l'homme sont devenus un je voulais vous expliquer pourquoi mais on n'a plus le temps on gagne le temps pour finir pour finir mais non je vous dis le bouc à zazèl c'est quoi c'est déjà fini mais Paul c'est là où le frère Paul a ramassé ses versets il dit nous sommes aussi considérés comme le balayeur de ce monde quoi que balayeur mais nous enrichissons plus le ciel l'Ephésil chapitre 4 est comme balayur balayur c'est quoi ? asazèl était devenu balayur chassé c'est pourquoi Dieu permettait que les hommes de Dieu aillent pardonner les péchés des gens pendant que je prêche tes péchés sont pardonnés est-ce que vous voulez savoir ? quand nous prêchons là quand l'ignorance tombe c'est-à-dire la sanctification remplace quand un homme de Dieu porte la vraie parole c'est cette parole qui vous sanctifie tu n'as pas besoin de se mettre sanctifie-moi mais quand on apporte la parole tu ne sais pas que la parole est sanctifique on n'a pas vraiment l'état je reprends pour la meilleure compréhension l'ignorance c'est un péché l'ignorance c'est un péché Amen mais là parce que la Bible dit mon peuple comme l'ignorance c'est un péché quand un homme de Dieu apporte la parole la parole qui sort là c'est une connaissance qui fait tomber l'ignorance et quand l'ignorance tombe c'est remplacé automatiquement par la connaissance qui est là qui est là la sanctification Amen vous voyez ce que nous avons de l'évangile Amen ça veut dire ceci il y a la différence entre le ministère et le ministre Amen le ministère c'est Jésus Christ Amen comme j'ai toujours dit c'est l'ongle le ministère c'est l'ongle du doigt vous voyez ça c'est pourquoi l'ongle peut partir le ministère ne parte jamais Amen le ministre mais le ministère ne mène jamais Amen alors maintenant quand j'ai dit que les hommes de Dieu que je parle de l'Ephésion 4 l'Ephésion 4 qui est la cloche du soir du soir et quand l'Ephésion 4 parle automatiquement les péchés sont pardonnés Amen c'est pour vous dire aujourd'hui Jésus Christ prend nos péchés à travers l'Ephésion chapitre 4 Amen comment quand tu as l'ignorance aujourd'hui je le répète quand l'Ephésion 4 parle toi tu es en train de voir le pasteur par exemple Jean-Paul c'est toi qui l'as vu mais c'est pas lui c'est le ministère qui a fait le travail et ce ministère fait tant qu'il croit ce ministère fait tomber le père de péché c'est pourquoi les hommes de Dieu à l'époque même pour leur propre péché ils demandaient le pardon là on verra ça quand vous allez dans Ebé chapitre 5 verset 1 on dit les hommes que vous appelez les hommes de Dieu ils sont indigents ce sont les hommes ils peuvent aller ils peuvent boiter il faut lire Ebé chapitre 5 mais le ministère qui est Jésus c'est le boit et jamais parce que c'est le ministère là qui apporte le pardon la sanctification pour vous amener vers la paix la perfection je ne vais pas dire que l'homme de Dieu c'est lui quand je dis l'homme de docteur calore l'homme de docteur calore il se décharge de vos péchés non lui pardonnera tes péchés si tu lui as offensé tu lui demandes il te pardonne mais c'est déchargé c'est l'homme de Dieu qui est Jésus Christ l'Ephésion chapitre 4 l'Ephésion chapitre 4 fait un homme mais ne fait pas des hommes est-ce que vous comprenez ça je voulais aller plus loin mais nous avons compris que en réalité l'homme que Jean Baptiste a vu avec l'animal soit devenu un un là c'est Jésus Christ voici le pourquoi de l'animal parce qu'aujourd'hui cet animal est devenu un homme l'oiseau tout 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 on a passé que Dieu vous bénisse vous êtes venu de vous nous allons profiter parce qu'on a pris le temps on est venu en retard comme c'est la costume des Congonais et des Zahirois des Africains en général nous allons demander vous allez voir que nous allons faire un travail qui ne prend que deux minutes quelques minutes et quelques heures même pas les heures quelques minutes Amen Amen aujourd'hui nous voulons vous dire une chose nous avons été invités pour une consacration je voudrais vous dire un truc personne ne donne le ministère à un autre Amen la consacration Dieu l'a fait désavant la fondation du monde auquel pasteur a droit de dire je vous donne le ministère c'est pourquoi il faut être beaucoup prudent mais qu'est-ce que les hommes de Dieu font nous constatent aujourd'hui c'est un constat c'est pourquoi l'imposition de mais la manière qu'il est prêché de gauche à droite il faut lire les écritures Moïse il avait Josué retenu dans la Bible Josué est resté fidèle à la parole il a envoyé des premiers prédicateurs qu'il avait envoyé il a envoyé quelques prédicateurs douze vous connaissez les espions au retour les dix ont montré leur infidélité Josué est resté cela ne veut pas dire cela ne veut pas dire qu'il les a établis non deuxième fois maintenant il va sur l'ordre du Seigneur imposer le mot pour dire que c'est celui-là Amen dans l'évangile il y a le respect de ces choses c'est comme ça qu'on doit faire prenons cet homme notre bien-aimé Paul avec Timothée Timothée prêché de gauche à droite malgré ça l'imposé de main a eu lieu quand il y a eu la prophétie avec le témoignage des gens et ça c'est moi qu'ils ont fait l'imposé de main vous allez voir encore pour terminer un Paul qui est vrai déjà avec les autres il est vrai déjà mais après Dieu maintenant le met à l'écart Dieu dit nous allons vous allez prier pour lui vous allez poser le pain les gens enseignent que si on te pose la main si quelqu'un est un volet quand il te pose la main il te communique qu'il te le vole ce sont des prévocations d'hier ce sont des prévocations d'hier qui n'ont pas de place dans les écrits il n'y a aucun verset qui soutient ça l'imposé de main c'est l'intention et les paroles qui sortent de la personne si je te mets là je dis je prie pour ta maladie c'est pour la maladie que Dieu va agir si je te mets là je dis je communique le mensonge tu auras le mensonge cette manière de dire que non c'est hier il faut avancer que ça n'a pas de place dans les écrits allez vérifier s'il y en a dans le verset vous m'en donnez deuxième chose nous voyons les gens faire la consécration avec l'huile on n'a pas ces temps oui l'huile est déjà là nous sommes déjà dans la réalité mais malheureusement moi je n'ai pas vu là où Paul après ça on a mis des huiles et se rient tous ces groupes les gens qui l'avec des cornes c'est le problème de circuler avec des cornes acheter des tcha tcha l'huile d'olive tout ça c'est sans c'est lui dans la bible mais il y a une signification si Dieu fait grâce les enfants d'été nous en parlera Amen mais aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire cette assemblée que vous voyez a toujours existé depuis 2001 depuis 2001 ça a commencé c'est pas facile pour pénétrer cette parole que nous enseignons c'est pas facile pour pénétrer avec 2001 quand la pierre est déjà dans la terre que les gens montrent ou descendent cette pierre on ne peut pas l'empêcher elle va sortir un jour et jusqu'au jour c'est-à-dire nous connaissons cette marche mais nous disons cette vérité sera toujours prêchée personne n'empêchera que cette vérité prenne place la parole que nous prêchons elle n'est pas pour nous elle est pour tous les hommes de Dieu tous les serviteurs de Dieu c'est-à-dire ceux qui pensent que l'évangile éternel ils s'approprient l'évangile éternel ont des mots l'évangile éternel reconnaît tout celui que Dieu a appelé et on fait l'échange c'est pas pour que tu restes avec nous mais c'est pour que tu ailles faire le travail que tu as toujours fait et voici comment les choses se passent alors parmi les gens le prophète Jorède et le pasteur Prissian et puis pas pour parler que le dé ils avaient déjà récits ce que nous appelons la recommandation ce sont des frères et nous avons que personnellement j'ai suivi leur parcours ont été ils ont suivi la ligne de vue jusqu'à la fin pas à moi mais de la Bible ils sont ils se sont baptisés au nom de Jésus ils participent aux ensemblées ils donnent les dîmes nous les voyons nous les mangeons parce qu'il y a ceux qui enseignent que la dîme est spirituelle ceux qui enseignent que la dîme est spirituelle peuvent venir ici ils vont corriger donc si quelqu'un te dit la dîme elle est spirituelle elle est ce que tu as dit lui engageons un débat restons ensemble quel qu'en soit parce que quelqu'un peut faire le bruit ailleurs et vous savez ceux qui viennent de l'évangé éternelle c'est comme le bien le bienvenu venait de poser sa question maintenant nous on ouvre la Bible sans être un poule et Dieu va nous éclairer Amen je dis ce sont les frères parce qu'il y a des choses vous suivez qui donnent qui donnent leurs offrandes les dîmes sont baptisonnés de Jésus ils participent à tout j'ai le prière tout on a rien à reprocher alors nous avons encore un bien-aimé que nous avons enseigné plus de trois ans et demi aussi et docteur Odilon celui-là lui n'avait jamais reçu cette recommandation j'appelle ça la recommandation parce que ce que j'ai fait il y a encore une deuxième étape il nous reste ses frères ses bien-aimés restent avec l'oeuvre moi je suis partant je ne suis pas appelé à rester avec une oeuvre quand je reste avec une oeuvre l'ennemi me confond et plutôt Dieu qu'on font toujours alors l'oeuvre appartient à ces gens-là un homme de Dieu n'est pas celui qui veut les gens veulent être toujours à la tête dominer non quand tu fais le travail tu trouves que les gens sont formés tu le laisses faire le travail toi tu continues à faire ce que tu as appelé les ministres sont bourrés dans les églises c'est mon église à moi non un ministre ce n'est pas un homme de l'église locale c'est un homme du corps il doit circuler partout alors il doit laisser l'église locale aux anciens ou les gens qui sont là l'église appartient à tout c'est-à-dire tel que nous sommes avec vous si tu es un ministre tu es appelé par le Seigneur dis-toi que tu es bienvenu tu peux parler comme tu veux parmi nous même sans temps tu peux nous apporter tout ce que tu peux nous apporter nous sommes tes frères même le frère qui chante nous sommes vos frères venez vers nous nous allons venir vers vous que personne craigne personne si tu crains c'est-à-dire il y a quelque chose que tu crains alors voilà pourquoi nous avons notre bien-aimé Odilon le docteur Odilon c'est lui avec le pasteur Christian avec le pasteur le pasteur Christian et Noël qu'est-ce que je fais aujourd'hui ce que je fais c'est une recommandation une recommandation c'est quoi ? priez pour ces gens-là afin que Dieu les assiste pendant tout ce temps qu'ils font ce travail et quand nous verrons que plus tard le gibier est mangé nous allons revenir si Dieu fait grâce pour me dire nous allons imposer le main le main d'association et ça c'est ce qui est difficile à comprendre pour certaines personnes vous savez vous allez faire une erreur vous imposer le mer oh je l'ai consacré c'est bien demain il va débrouager le peuple de Dieu non ils sont plus puissants que nous je fais un travail il estime le bon travail nous avons constaté que dans ces frères il y a des choses Amen nous avons trouvé je trouvais que dans notre bien-aimé Odilon il y a quelque chose ceux qui ont eu l'occasion d'écouter le docteur Odilon sont contents Amen laissons le temps c'est pourquoi nous l'associons à l'État et comme lui il n'a jamais eu cette recommandation nous allons le faire aujourd'hui nous prenons que deux minutes pour le faire je demande à tous ces bénévoles que je vais décider de venir devant nous soyons le frère avait déjà reçu le deux frères le deux c'est le père ils avaient déjà reçu cette recommandation que nous allons recevoir c'est les assister David le dit je prie pour vous je fais mention de vous dans la prière celui-là c'est le pasteur Noël celui-ci je le connais très bien j'ai grandi avec lui dans le même quartier face en face et il a cru à l'évangile quand je le vois ça me fait plaisir Amen c'est parce que si vous le connaissez aussi et puis nous avons c'est lui l'apôtre dit non j'ai suivi comment il a évolué ses frères il est resté fidèle comme je dis de tout le monde nous mangeons sa dîme Amen quand je dis ça c'est pour que ça énerve ceux qui renseignent et qu'ils viennent me poser des questions même après la prière on peut commencer les partagent moi je peux partager du matin au soir je peux tout abandonner pour partager avec vous parce que ça fait plaisir il est là parce que sa dîme nous le mangeons tout le temps nous voyons nous avons le prophète lui c'est le pédi mais tout ça c'est pas moi que vous les appelez de pasteur non dans mon évangile si tu me dis tu es pasteur je t'appelle pasteur mais là quand je vais t'écouter c'est là où je saurais t'y aller où tu devrais Amen Amen c'est comme ça alors maintenant dans ces temps nous voulons prier prier pourquoi s'il y a l'oeuvre qui est difficile c'est l'oeuvre de l'évangile éternel c'est pas facile nous allons prier le pasteur christian c'est le pasteur de l'oeuvre Amen c'est le pasteur de l'oeuvre nous sommes pas là pour dire comment il est le pasteur il a fait ça c'est le pasteur il est ouvert par la peau d'Esaou d'Esaou c'est Jésus Christ nous verrons ça après voilà donc tous ces frères nous on n'a pas de questions et nous croyons comme ça nous disons nous allons prier pour que Dieu les aide nous allons les recommander entre le maître du Seigneur c'est une recommandation entre le maître du Seigneur la maître qui va évoluer si on voit qu'ils sont restés fidèles à la mission et c'est là où chacun va découvrir vraiment il est docteur il est vraiment prophète on saura après avoir mangé le juillet Amen si il y a des questions nous allons poser toutes ces questions Amen vous avez des questions à me poser je vais vous dire une chose vous le travail de Dieu ne faut pas appeler d'abord à respecter tout ce que tous les hommes et avant vous il y a les gens qui ont prêché cet évangile éternel respectez-le même si tu vois il est à côté ton problème tu le dois dire du respect ne vous prenez pas plus que eux nous en avons deux même celui qui n'est pas là le pasteur vous le respectez Amen vous le respectez ce sont les gens qui ont connu cet évangile même si Dieu t'aimait aujourd'hui sachez que le respect des autres est très important Amen nous allons tous par la grâce du Seigneur fermons tous nos yeux ces gens ont besoin de ta bénédiction pour qu'il reste conduite cette œuvre que nous on ne sera plus là pour cette œuvre nous allons prier pour eux pour que Dieu les accompagne les raccord de l'humilité sanctification l'amour de la parole méditation prendre l'œuvre de Dieu en charge aimer les hommes de Dieu aimer les femmes de Dieu aimer le fruit de Dieu et les hommes de Dieu le fils de Dieu aimer l'œuvre allez prions tous et les hommes d'aujourd'hui d'aujourd'hui Nous allons garder cet esprit depuis hier. Je demande à tous les deux de m'aider de s'ingénuer, signer de vérité devant la parole de Dieu. Nous gardons toujours l'esprit de la prière et nous allons suivre la prière. Dieu notre Père, nous te sommes très reconnaissants pour cette journée de jour de nuit. Cela n'a pas été connu des fils des hommes, mais cela a été connu de toi dès avant la fondation du monde. Seigneur, toi l'animal qui s'est déchargé de tous nos soucis, et tu es venu sur cette terre pour nous donner la vie. Tu as dit, tu as placé la connaissance dans l'Ephésion chapitre 4. Il est heureux de voir qu'il y a les envoyés qui sont disponibles pour apporter cet évangile. Père, qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est qu'ensemble avec ton peuple, recommander ces envoyés entre tes mains. Ils ont accepté comme, naturellement, Esaïe avait dit, mais voici, envoie-moi. Ils ont accepté de prendre la charge de ton œuvre. Ils ont accepté tous ceux qui peuvent vivre dans cet évangile. Seigneur, maintenant, nous venons près de toi, les recommander tous entre tes mains. Je prends le prophète Jérèse, je prends le docteur Odilon, le pasteur Christian et le pasteur Noël. Je les recommande tous entre tes mains. Seigneur, accorde à mes bien-aimés l'inilité, l'esprit de recherche, l'esprit de jeûne et de prière, la patience, la tempérance, tout ce qui est comme fruit de l'esprit. Que la sanctification soit un pain quotidien pour chacun d'eux. Père, nous voulons que tu les assistes chaque fois qu'ils seront dans ton œuvre. Seigneur, que tu leur donnes la nourriture pour ton peuple. Seigneur, que tu sois celui qui va leur donner la nourriture. Car il est écrit que parmi vous, qu'on ne trouve pas beaucoup qui prêchent, qui enseignent. Car le jugement sera trop sévère pour celui qui a enseigné les fausses-têtes. Celui qui a s'émancer la reine d'autrui. C'est pourquoi notre Dieu, éloigne-toi, Seigneur, dans l'impossibilité de les aider. Mais Seigneur, approche-toi dans l'impossibilité de les aider. Que tu sois leur secours. Je les recommande entre tes mains. Nos yeux humains ont vu. Mais nous voulons que toi tu confirmes. Et ce jour-là, nous reviendrons, Père. Encore une fois pour te louer. Et faire plus que ce que nous venez de faire maintenant. Et vous, mes frères bien-aimés. Que la main de l'éternel soit avec vous. Et vous, les envoyés de l'éternel, Laissez que Dieu purifie vos bouches. Afin que tout ce que vous allez apporter soit pour la gloire de l'éternel. Ne donnez jamais l'accès à la chair. Fait que le règne soit toujours à notre étude. Je prie ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous debout. Vous pouvez disposer. Et maintenant, nous saluons la présence de tous les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Vraiment que Dieu le bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et au nom de cet peuple. Vraiment, que Dieu vous fasse grâce. Ne manquez pas de nous encourager. Ceci nous a vendu des choses que vous avez trouvées que ce n'est pas dans la parole. Nous pouvons discuter. L'humilité précède la gloire. Amen. Et pendant ce temps, je demande aux organisateurs d'apprêter à manger. On chante. On mange. Amen. Là où est sorti l'argent. Et que tout celui qui va prendre, nous les prenons avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans les soucis, pendant que nos frères chantent, il y a à manger. Tu te présentes, selon l'ordre de le protocole. Tu manges. Tu périrais t'es en même. Quand je parlerai à l'âge, c'est deux ans, ou deux ans. S'il me manque l'amour, je suis un état qui résonne. Quand je parle de l'âge, c'est deux ans, ou deux ans. S'il m'est mort que l'amour, je ne suis rien, je ne suis rien. Oui, oui, oui. Où est ton amour ? Où est ton amour ? Montre-les par les oeuvres. Montre-les par les factes. Montre-les par les oeuvres. Montre-les par les factes. Montre-les par les oeuvres. Montre-les par les actes. Montre-les par les oeuvres. Montre-les par les actes. Oh 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 Pensez au mal aux autres Alors l'amour n'aura plus de place Dans ton cœur Faudoir être aimé Il faudra bien que tu fasses le même Pour les autres Afin l'amour trouvera la place Dans ton cœur Dans ton cœur La nuit du jour Tu fais que penser le mal aux autres Alors l'amour n'aura plus de place Dans ton cœur Faudoir être aimé Il faudra bien que tu fasses le même Pour les autres Afin l'amour trouvera la place Dans ton cœur Équilibrez la main Ramassée dans le désert des sortes Chacun a nommé Chacun a nommé Chacun a nommé Chacun a nommé En tant que chrétien Votre devoir d'évangélisation Venez évangéliser avec nous En soutenant financièrement Dans cette œuvre évangélique Christ & Quality Fondation Pour le faire Tapez sur Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main Et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Calot Allez sur christyquality.com Bar albertcalot.html Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo Pour nous encourager à continuer à vous servir Nous ne vous demandons pas grand chose Sinon de souscrire à notre première YouTube channel Évangile éternel Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel Christ & Quality Souscrivez s'il vous plaît Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre Allez sur évangileéternel.com Ou sur christyquality.com Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues Pour conquérir une audience mondiale Que Jésus crie notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous Amen Évangileéternel.com Le signe de l'Évangile éternel L'éternel.